Salut, bienvenue sur Marqué le Futur. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais analyser une vidéo qui présente le rebranding d'une marque super connue. Enfin, super connue, oui, super connue. Il s'agit de la marque Masterclass, ce service en ligne qui te propose des vidéos et des enseignements. C'est des cours faits par des célébrités. Tu vas trouver Gordon Ramsay, Tony Hawk, Daniel Negreno pour le poker, etc. Et le but est de regarder ensemble aujourd'hui la vidéo de la présentation du nouveau look, de la nouvelle identité de marque de Masterclass. Et on va pouvoir regarder ça tout de suite ensemble. J'ai vraiment hâte. C'est un nouveau setup que je te présente ici avec la caméra là. Et puis, j'ai mon écran avec la vidéo que j'ai pu télécharger et que je me prépare à te montrer. Et puis, c'est tout de suite dans Marqué le Futur. Si tu ne me connais pas, je suis Pascal Stéphanie. Je suis un expert en stratégie et en image de marque. Et j'aide les entreprises à générer un ADN de marque et une image de marque qui soit alignée avec leurs valeurs, de telle sorte à ce que leur business gagne en puissance, en cohérence et en alignement. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'après mon travail et puis après une collaboration avec moi, mes clients obtiennent plus de clients, vendent plus cher, plus longtemps et à une fréquence plus élevée. Et on va voir aujourd'hui comment une marque comme celle de Masterclass a su se rebrander de telle sorte à vraiment apporter l'essence même de ce qu'ils apportent et puis comment transmettre les émotions de l'utilisation de Masterclass. Qu'est-ce que ça représente émotionnellement en fait d'être un client chez Masterclass ? Tu vas voir que c'est super, super puissant. Moi, j'adore cette vidéo. Et on va pouvoir commencer très très vite. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger le document qui s'appelle « Les 7 secrets d'une marque inspirante » en description. J'ai mis le lien directement en première ligne de la description. Comme ça, tu peux tout de suite le télécharger. Et tu vas voir qu'il y a plein d'éléments en fait dont je vais discuter dans la vidéo que tu vas pouvoir retrouver. Ensuite de ça, dans ce document, il y a plein de questions qui te sont posées et qui vont te permettre d'améliorer ta marque petit à petit et de gagner en alignement et en cohérence. On commence tout de suite avec la vidéo de Masterclass. La première image, c'est celle de Gordon Ramsay, donc figure emblématique du web. Celui qui a fait notamment l'équivalent de cauchemar en cuisine, mais aux Etats-Unis. Il est connu pour avoir une prestance vraiment puissante et il attire l'attention. Puis on va commencer tout de suite avec la vidéo. Ok, donc là, direct, Gordon Ramsay qui te dit « Regarde attentivement ». Tu vois, c'est l'appel à l'action. On a un système qui s'appelle AIDA, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et puis générer le passage à l'action ou l'achat. Le « Watch carefully », c'est vraiment genre « Viens, j'attire ton attention et je te montre un petit peu ». Enfin, voilà, regarde. Ça, c'est super intéressant. Là, on arrive sur l'ancien logo Masterclass qui a notamment, tu vois… Alors, ce que j'aimais bien avec ce logo, c'est cette notion où tu avais plusieurs feuilles, plusieurs lignes qui représentent en fait plusieurs cours, qui se développent comme ça, inscrits dans un M. Moins fan en fait des ombres portées que tu pouvais voir ici là sur les lettres et puis derrière, ça donne un côté un peu plus vieillot. Et je peux comprendre aussi que Masterclass a refait un rebranding il n'y a pas très très longtemps. Parce qu'on a commencé à avoir énormément, énormément de knock-off et de copycat. Enfin, des gens qui copiaient Masterclass, machin, qui arrivent avec leur nouveau système. Il y a même certains qui se sont amusés à mettre un business model de MLM en fait derrière des formations en ligne comme ça. Pourquoi pas ? Je ne suis pas très très fan. Mais je peux comprendre aussi que Masterclass à un moment donné se dise « Bon, on est une nouvelle… » Enfin, on est une entreprise avec un nouveau concept qui veut présenter des formations avec des célébrités. C'est le moment de passer au niveau supérieur. Je trouve que maintenant de faire le rebranding, c'est vraiment intéressant. C'est très pertinent dans le timeline. Ok, on change de police. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu, mais juste là, on voit des M complètement différents. On voit aussi la forme trapezoïdale. Je trouve cool. Ça, c'est géant. Ces deux lignes comme ça, c'est ultra emblématique. C'est super reconnaissable. Enfin, c'est vraiment super puissant en termes de dynamique, de mouvement. C'est très très joli. Et là, on arrive en fait… Bon, alors, quelques petits détails. Tu vois, on te montre un peu ce qu'on appelle le cotage ou coter un logo. C'est avoir des lignes de construction qui soient cohérentes, qui soient équilibrées. On a, tu vois, toujours les mêmes arrondis qui sont répétés un peu partout et qui donnent une sensation de cohérence dans la lettre et dans le logo. C'est vraiment cool. Là, voilà, des petits travaux. On choisit la couleur emblématique. Et le rectangle a l'air d'être vraiment important. Oui, on le revoit encore ici. Et ah oui, il est partout. Tu vois, le rectangle ici du début du M devient un élément de langage qui va être utilisé partout dans la marque. Si tu as fait un tout petit peu attention, on voit aussi que chaque personne et chaque instructeur dans Masterclass a sa propre police. La police, c'est une belle façon d'apporter une personnalité particulière à un objet, à une marque, à une entreprise. Et là, d'oser une police d'écriture par expert, c'est super, super intéressant. Parce que du coup, ça donne de la personnalité. Ça donne aussi une sorte d'aperçu de ce que tu vas avoir. Une écriture comme celle de Tony Hawk qui est très compact, comme ça, qui est, on appelle ça ball dans l'anglais, en fait. Mais ça veut dire aussi audacieux en français. Tu as ce côté où tu vas, où tu vas oser des nouvelles choses, où tu es sur quelque chose d'extrêmement, ou en tout cas plus moderne. On ne peut pas dire que Tony Hawk soit le plus moderne des skaters, mais quand même. Et ici, tu vois Nathalie Portman, on a sur quelque chose qui est beaucoup plus élégant, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus féminin. Et du coup, tu vois, ça va parfaitement de pair avec la personnalité, puis avec la personne qu'on va suivre. Par contre, l'élément commun qui est toujours là, le rectangle magnifique, vraiment chouette. Hop, plein de couleurs différentes. Là aussi, super intéressant. On est sur des couleurs très, très, très intéressantes. On voit là, en plus de ça, les codes de couleurs. Moi, je trouve ça génial. C'est trop cool. On est sur des couleurs légèrement délavées. Tu vois, elles ne sont pas extrêmement saturées. Elles sont agréables à voir à l'écran. Quand on les voit en plein écran, ces couleurs, en fait, c'est des couleurs qui ne vont pas agresser l'œil, qui ne vont pas nous... Enfin, qui ne vont pas faire trop, trop mal aux yeux. Donc, c'est super intéressant parce que tu peux voir ces couleurs pendant longtemps et sans être agressé. Donc, c'est chouette. Et là, du coup, ça prend sens. Ok. Et là, en fait, on voit ce que ça représente la nouvelle marque Masterclass avec des personnes différentes, des couleurs différentes, des polices différentes, mais toujours avec le même langage, avec la même disposition de l'information. Tu vas toujours trouver le nom de l'expert, petit rectangle, t'apprends, sa spécialité. Et ce langage-là va être utilisé partout dans la nouvelle marque Masterclass. Et je trouve ça vraiment géant. Là, on vient de voir un truc super intéressant. Les mouvements de caméra et puis la façon dont les transitions d'images se sont faites sont jamais faits par hasard. C'est aussi un excellent moyen d'avoir de la personnalité qui est donnée. Et je pense qu'on va trouver un truc super intéressant entre la façon dont les slides ou les vidéos se présentent et puis se défilent et le logo Masterclass. Ça, c'est géant. Ça, c'est très, très bien. Voilà. On réutilise le même rectangle, mais à ce moment-là comme un indicateur, un peu comme un curseur. Très, 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 très smart. Ouais, c'est géant. Vraiment, c'est cool. Le bouton aussi, il a la même proportion que le rectangle. Ah, OK. OK, OK. Regarde, regarde le logo. Regarde le logo. C'est un peu comme, imagine quand tu es dans une, un peu comme dans une bibliothèque où imagine, tu vois, le, je ne sais pas si on va voir le logo en grand. Là, on peut le voir ici. Et c'est très, ah oui, ça, c'est géant. Tu vois, le rectangle ici, je suis quasiment certain que le haut du M de Masterclass, c'est exactement la même largeur que le rectangle en fait au départ. Et c'est comme si tout d'un coup, le rectangle retournait en haut d'une nouvelle colonne et glissait sur le bas pour arriver en fait en bas d'une catégorie. Et ensuite de ça, tu as encore la prochaine catégorie. Et en gros, il y a cette notion de défilement continu, mais toujours avec catégorie, catégorie, catégorie. Et tu vois qu'en réalité, ce logo Masterclass, c'est un peu comme ce que tu vois ici à l'écran. Les différentes colonnes, je ne sais pas si on va le voir, voilà, tu vois, là, on voit un système de défilement où en fait tu défiles d'une vidéo à l'autre au sein de la même catégorie ou au sein du même sujet. Et tu auras aussi les défilements après, voilà, hop, défilement, défilement, défilement et tu arrives en fait sur Masterclass. Franchement, c'est brillant. C'est très très brillant. Il y a quelque chose d'extrêmement réussi dans là, ici, voilà. C'est comme si tout d'un coup, tu vois, ce M, ce rectangle, je reviens là-dessus, parce que franchement, c'est le truc le plus cool. C'est, tu vois, tu défiles en fait dans cette colonne et une fois que tu as terminé, boum, tu passes sur la colonne suivante, puis sur la colonne suivante. Et ça donne la forme naturelle du M, ou en tout cas de la barre et puis du M que tu peux voir du nouveau logo Masterclass. C'est vraiment génial. Et là, tu vois, le bouton qui reprend plus ou moins, enfin, je suis quasiment certain, c'est les mêmes proportions que le rectangle du logo. C'est très 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 smart. Franchement, enfin, je ne sais pas toi. Dis-moi ce que tu en penses en fait dans les commentaires de cette vidéo. Moi, c'est un des rebrands de l'année 2020 que j'ai le plus apprécié, que j'ai trouvé le plus réussi. Et franchement, c'est un truc très très intéressant de voir comme ça ces grandes marques qui osent des nouvelles couleurs, des nouveaux jeux de police, qui parlent. En fait, on a cette notion, tu vois, de diversité. On a cette notion de tout le monde va y trouver son compte qui est super super présent. Et moi, je trouve que le rebrand de la marque Masterclass est une réussite. Dis-moi si, enfin, voilà, j'ai un peu terminé. Mais si ces analyses de vidéos de rebranding te plaisent, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi quelle vidéo ça t'intéresserait que j'analyse pour toi dans d'autres vidéos. Et également, qu'est-ce que toi tu trouves de super intéressant dans le nouveau rebrand de la marque Masterclass. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite à mettre un pouce comme ça pour m'aider à clairement, tu vois, montrer cette vidéo à d'autres personnes et tout. C'est la chose la plus utile que tu puisses faire. En attendant, je te remercie infiniment pour le temps d'attention que tu m'as apporté. C'est la chose la plus précieuse que tu puisses m'offrir. Et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Et comme d'habitude, n'oublie pas de marquer le futur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada